Bonjour et bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre des Instants Métiers Regarde au Pro organisé par le service Orientation de la Région Centre-Valde-Loire. Nous allons découvrir aujourd'hui le métier d'animateur et de directeur d'accueil de loisier. Nous avons le plaisir de recevoir Thomas André, un professionnel de l'animation, qui prépare, organise, réalise des activités récréatives ou éducatives auprès d'enfants et d'adolescents. Donc nous allons démarrer cette interview et je vais vous poser la première question. Vous allez nous présenter votre métier, en quoi consiste-t-il ? Alors, le métier d'animateur consiste en accompagner les jeunes, leur faire découvrir plusieurs activités, différentes activités, créer des projets, etc. Et quelles sont vos activités, du coup, au quotidien ? Comment on peut se rendre compte de votre activité ? Alors, nous, on fait pas mal de sorties de consommation, de type laser game, karting, des choses comme ça. Et après, on fait beaucoup d'activités sur place. Alors, nous, on laisse le libre choix, en fait, de l'enfant, où en fait, les jeunes sont acteurs de leurs vacances. Du coup, ils essayent de proposer des activités. Ou sinon, les animateurs, derrière, ont un panel, en fait, d'activités qu'ils peuvent leur proposer. D'accord. Donc, en fait, lorsqu'on s'était rencontrés la dernière fois, j'avais compris que vous adaptiez beaucoup vos animations en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de leurs envies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors, oui, parce que vu qu'ils sont acteurs, en fait, de leurs vacances, le but, en fait, de l'animateur, c'est d'être réactif, d'anticiper des choses et surtout être réactif par rapport à la demande des jeunes. C'est ça. Alors, et qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans votre métier d'animateur ? Alors, moi, ce qui me plaît au métier d'animateur, c'est surtout de faire découvrir différentes choses aux jeunes, que ce soit dans des activités ou sur le cours de leur adolescence, ce qui veut dire les préparer à des choses comme les aider à faire des lettres de motivation, des CV, aider à faire des rapports de stages, etc., etc. D'accord. Mais ces activités-là, vous les proposez au sein d'un centre de loisirs ? Oui, c'est ça. Moi, je suis animateur et directeur en même temps d'un centre de loisirs ado qui s'appelle l'espace jeune. Voilà. Du coup, c'est pour ça que, en fait, nous, sur notre base de notre centre de loisirs, on a les vacances scolaires où c'est un centre de loisirs. Et après, on met à les mercredis après-midi où, en fait, c'est un temps libre pour les jeunes qui peuvent venir dans la structure comme ils veulent sans inscription. D'accord. Et c'est sûr. Donc là, on a vraiment l'impression que vous êtes sur deux activités, enfin, deux lieux différents. Le centre de loisirs que vous faites, vous êtes animateur et directeur d'un centre de loisirs pendant les vacances scolaires. Et pendant le temps scolaire, vous animez plutôt pour des adolescents, c'est ça, dans l'espace jeune, des activités. Et c'est dans ce cadre-là que vous proposez des actions plutôt d'animation, d'insertion. C'est ce que vous m'aviez expliqué. Pardon ? Voilà. Et après, hors temps scolaire. Alors, quand c'est la période scolaire, après, j'ai une autre fonction. J'ai une autre fonction où je travaille, en fait, dans une école élémentaire où, en fait, on gère un truc. Il met tout ce qui est les garderies, que ce soit le matin, le soir et la cantine de midi. D'accord. Pendant le temps scolaire. En fait, quand on veut devenir animateur, il faut s'attendre à plein d'activités dans la journée, plein de fonctions différentes. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement animateur pendant les vacances scolaires l'été et sur les petites périodes de vacances, mais vous travaillez tout le temps. Vous avez un emploi à temps complet, à temps plein. Oui, c'est ça. Moi, du coup, je travaille pour une collectivité, une mairie. Et du coup, en fait, je suis fonctionnaire embauché où, en fait, du coup, on a plusieurs étiquettes. Tout à fait. Voilà. Et alors, quelles sont vos étiquettes, justement ? Eh bien, alors, du coup, je suis animateur en péri-scolaire. Alors, le péri-scolaire, c'est tout ce qui est sur les écoles élémentaires. Parce qu'avant, j'étais directeur, mais j'ai laissé la place à un collègue qui avait passé un diplôme et du coup, il fallait qu'ils fassent des stages de direction. Et après, je suis aussi animateur sur les NAP. Alors, les NAP, c'est les nouvelles activités périscolaires. Alors, tout dépend des régions, tout dépend des villes. Nous, en fait, au lieu qu'on les a trois quarts d'heure tous les soirs, on les a toute une après-midi où on propose différentes activités où ils ont le choix de se mettre ou de se positionner où ils le veulent. D'accord, très bien. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute des jeunes pour pouvoir, après, proposer des activités, quel que soit le lieu où vous êtes. On voit bien que vous avez plein de fonctions différentes, plein dans la semaine. Voilà, vous animez auprès de beaucoup de jeunes sur des lieux différents. C'est ça qu'on va essayer de bien comprendre. Et quelles sont les qualités, justement, qu'il faut pour exercer votre métier d'animateur ? Alors, du coup, je disais, pour les qualités, en fait, pour être un bon animateur, c'est surtout, en fait, avoir de la patience envers les jeunes, vraiment être à l'écoute des jeunes aussi et d'anticiper aussi. Ça, c'est vraiment important. Et la réactivité, parce que du coup, des fois, on peut nous donner des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Et il faut savoir un peu anticiper les choses et être réactif. Réactif par rapport à quoi, du coup ? Eh bien, par exemple, une activité que des jeunes proposent, que nous, on n'a pas du tout prévue, qu'on n'a pas le matériel, du coup, anticiper, faire le maximum, en fait, pour faire plaisir aux jeunes. Donc ça, c'est les principales qualités, c'est s'adapter aux envies de vos jeunes et d'être créatifs et d'être réactifs par rapport à leur envie de faire telle ou telle activité. Et même si vous, vous aviez prévu autre chose, là, que les jeunes vous disent, non, ça ne nous intéresse pas, on préfère faire autre chose, là, hop, vous vous mettez en selle pour pouvoir justement faire cette animation-là. C'est ça, le métier d'animateur, en fait. C'est d'être réactif. Vous me disiez aussi attentif aux jeunes. Vous étiez très attentif. Oui, c'est ça. Vraiment, accompagner les jeunes, c'est vraiment important. Parce que, du coup, que c'est social, que ça soit plein de choses, c'est vraiment important d'accompagner les jeunes. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même des contraintes quand on est animateur ? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'animateur, on est dans l'animation, dans des choses assez joyeuses, c'est les vacances, voilà, c'est de l'animation. Mais voilà, ça, c'est pour le côté jeune, mais vous, en tant qu'animateur, est-ce qu'il y a des contraintes sur ce métier-là ? Oui, il y a un peu de contraintes. Alors, du coup, déjà, il faut s'adapter à le bruit. Vous m'entendez ? Oui, on te l'entend. Du coup, je disais, s'adapter vraiment au bruit. Alors là, le bruit, ça, c'est hyper… Bon, c'est un peu bruyant quand on a des grands groupes. Ça, voilà, il faut vraiment un peu s'adapter à ça. Après, il y a les contraintes aussi des horaires, des fois. Les horaires, il y a une grande amplitude où, par exemple, ça peut être 10 heures par jour ou partir. Quand on part en séjour, c'est pendant une semaine avec un peu de temps de pause. Mais on est toujours quand même à fond dans le travail, même quand on est en pause ou pas. Des fois, on ne décroche pas trop. Mais bon, ça s'adapte. Oui, on a l'impression que, c'est ce qu'on avait échangé l'autre jour, vous nous annualisez un petit peu. C'est-à-dire que pendant les vacances scolaires, vous allez faire beaucoup d'heures. Et hors période scolaire, vous avez un rythme un peu plus calme, finalement, avec moins d'horaires, moins de… Si ça, vous êtes annualisé sur l'année, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand on est annualisé, en fait, du coup, comme tout le monde, on doit faire 1 607 heures, je crois, de mémoire. Du coup, alors, ça arrive beaucoup qu'on dépasse, qu'on a des heures supplémentaires. Mais voilà. Oui, tout à fait. Et comment… J'ai une question, justement, dans le chat. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier-là ? Comment on est-il arrivé à exercer ce métier-là ? Alors, moi, du coup, à la base, je faisais partie du bâtiment. Je travaillais dans mon bâtiment. J'avais fait mes… Alors, je ne sais pas. Vous m'entendez ? Oui, ça a coupé, mais on vous entend de nouveau. Allez-y. Alors, du coup, alors, moi, je sors, en fait, d'études dans le bâtiment. Et du coup, à partir de là, en fait, j'ai eu un petit creux dans ma vie où je faisais de l'intérim. Et du coup, à partir de là, j'étais jeune, en fait, où je travaille, à l'espace jeune. Et du coup, le métier, en fait, d'animateur, d'animateur à travailler avec les jeunes m'a beaucoup plu. Et du coup, à partir de là, j'ai foncé et je me suis… J'ai passé des diplômes, en fait, pour travailler, en fait, dans l'animation. Du coup, j'ai fait un BAFA, après un BFD pour être directeur. Et puis là, je finis un BPJEP, c'est le TP, c'est le loisir tout public, où ce qui me permet que ça soit un diplôme professionnel et qui puisse aussi que j'encadre un quota d'enfants plus que le BFD. D'accord. Parce qu'avant, vous aviez le BAFA, ce que les jeunes connaissent, le BAFA ou le BAFD, donc pour être directeur de centre de loisirs. Donc ça, ce sont des diplômes non professionnels. C'est un brevet d'aptitude, donc, aux formations d'animateur non professionnels. Mais là, aujourd'hui, comme vous êtes employé par une collectivité, donc par la mairie, il est intéressant pour vous, je crois, de passer le BPJEP, qui est le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, et qui, lui, est un diplôme professionnel. C'est ça ? C'est ça. Exactement. Voilà. Donc ça, on vous le demande, justement, pour avoir un poste d'animateur à temps plein, en fait, et pas uniquement sur les temps de loisirs, de vacances. J'ai bien compris la différence ? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Après, ce que je peux proposer… Allez-y. Ce que je peux proposer aussi aux jeunes, parce que le BPJEP, c'est… Alors là, dans le BPJEP actuel, maintenant, il y a l'UC de direction, où on peut faire de la direction. Mais sinon, avant le BPJEP, maintenant, qu'il vient d'ouvrir, ça s'appelle le CPJEP. Alors, c'est pareil, un diplôme professionnel, et qui, en fait, est… qui permet, en fait, d'être juste simple animateur. D'accord. D'accord. Tandis que là, avec votre BPJEP, vous pouvez être animateur et directeur. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et justement, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes directeur, depuis même quelques années, d'accueil de loisirs. Oui. Est-ce que c'est une évolution pour vous ? Et quelles sont, justement, vos nouvelles responsabilités par rapport au métier d'animateur que vous aviez avant ? Du coup, déjà, la direction. La direction, ça consiste… Il y a plusieurs choses, du coup, qu'il faut faire, en fait, qu'étant animateur, on ne faisait pas. C'était, par exemple, gérer une équipe, gérer des plannings, faire tout ce qui est les déclarations, faire l'organisation un peu du centre, gérer les plannings, etc. Oui, et je crois que vous êtes soumis à des projets, justement, des projets peut-être pédagogiques, éducatifs, pour pouvoir mener toutes ces activités, pour manager votre équipe d'animateurs ? C'est ça. Alors, du coup, par exemple, si je pars sur le projet avec les jeunes, pour vous dire un petit peu, là, en ce moment, on est en train de faire un projet écolo. Et le but, en fait, c'est que les jeunes fassent des actions, en fait, citoyennes au bord de mer. Et tout ça, en fait, c'est tous les jeunes qui ont choisi, en fait, le lieu, ce qu'on va faire. Et pour qu'ils puissent partir, nous, on a une valeur, entre guillemets, c'est de partir gratuitement, que les jeunes partent gratuitement. Mais pour ça, en fait, il faut qu'ils font des actions, en fait, dans la ville, pour s'autofinancer. D'accord. Donc, grâce à toutes ces actions que vous supervisez, ils vont pouvoir partir en vacances, quoi. C'est ça, c'est ce qui va financer leur séjour. C'est ça, c'est ça. Alors, donc, moi, j'ai une question d'une... C'est ça, exactement. Alors, Thomas, j'ai une question d'une invitée qui nous écoute. Est-ce que le BAFD, est-ce que le BAFA, donc BAFD, vous a bien préparé à la fonction de direction ? Oui, 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 parce qu'en BAFD, alors, pour expliquer un petit peu le BAFD, c'est une session de 7 jours, en fait, en formation. Après, vous avez un stage de direction. Vous avez, après, une autre semaine de formation. Et après, vous avez un bilan. Après, oui, ça apprend pas mal de choses. Mais plus qu'on travaille, plus qu'on apprend. On apprend tous les jours, de toute façon. D'accord. Alors, j'espère que vous avez bien répondu. Je pense que c'est très clair à notre invitée. C'est ça aussi. Je vous remercie beaucoup, Thomas. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada